J'ai compris que la France, ce n'était pas uniquement le département des Yvelines. C'est une telle excitation, un tel moment fort de votre vie, un sentiment d'exister, vraiment important, que c'est une forme de drogue quand même. Je ne serais pas totalement sincère si je vous disais que ça ne me manque pas. Avant l'élection présidentielle, Lacroix a rencontré des ex-candidates et candidats. Ils reviennent sur leur campagne et sur leur investissement personnel. Comment vit-on cette expérience ? Ils racontent. On sort d'une campagne lessivée, oui. Moi, je n'ai pas fait de burn-out, parce que j'avais une équipe magnifique, ma famille aussi, qui était là et qui me soutenait. Non, non, j'étais enrichie. Mes équipes ont été enrichies. On a vu ce qu'était la France, les Français et leurs problèmes. Il n'y a pas de déception puisque je m'y attendais. Il n'y a pas de découragement. Il y a plutôt un vide. C'est plutôt un vide. Parce qu'on a eu un rythme effréné pendant trois mois, quatre mois. Et là, il ne se passe plus rien. Lorsque j'ai pu disposer d'un peu d'argent, je dois l'avouer, parce que maintenant, c'est quelque chose qui est inavouable, mais j'ai utilisé un avion privé pour pouvoir faire deux ou trois déplacements dans la journée. Sinon, c'était totalement impossible. À titre d'anecdote, j'ai appris à dormir à peu près n'importe où parce que j'étais tellement fatiguée que j'arrivais à dormir une demi-heure dans une voiture, un trajet entre un endroit ou un autre, une heure dans un avion, etc., pour récupérer. J'étais lessivée, oui. Oui, oui, j'étais crevée. Crevée. Une très grande remise en cause personnelle. Moi, j'étais vraiment... C'est pour ça que je voulais tout laisser, tout démissionner, tout. Et ça va vous faire drôle, mais je n'avais jamais eu le vertige avant. Je me rappelle être sortie sur mon balcon, où j'habitais à l'époque, et le sentiment de vertige, je me suis dit, bon, rentre, parce que... Et voilà, c'était quand même, pour moi, à une échelle personnelle extrêmement fort. J'ai été obligée de consulter contre la douleur, contre... Oui. Oui, oui. C'est... 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 Comment je veux dire ? C'est pas votre personne. C'est ce que vous portiez de collectif. Pour une campagne, pour autre chose, quand vous fournissez un gros effort sur la durée, bon, il y a l'adrénaline, il y a toute une série de choses qu'il faut qu'on tient. Puis ensuite, il faut pas s'effondrer. J'ai eu la chance d'avoir une famille formidable, donc d'avoir toujours été très soutenue par mon mari, mes enfants, mes frères, aussi. Donc, j'étais très entourée. Je me suis... J'ai soufflé, si vous voulez. Et puis, j'ai participé à un ou deux meetings qu'organisait Jacques Chirac, pour le deuxième tour. Et puis, je dirais que progressivement, j'ai repris mon travail, ce qui était la meilleure manière pour moi de me rééquilibrer. Je ne me situe pas dans la mythologie que répètent les candidats et candidates à la présidentielle selon laquelle il s'agit de la rencontre entre un homme, une femme et la société. Je n'y crois pas une seconde. Je ne crois pas une seconde au fait que c'est épuisant, que c'est très difficile, qu'on ressort les civés. Écoutez, après la présidentielle, j'ai voté contre à l'Assemblée nationale quand Josmin a décidé l'inversion du calendrier. Mais après une présidentielle, il y a une législative. J'étais candidat aux législatives. Donc, aussitôt les présidentielles, je suis revenu dans ma ville et ma circonscription et j'ai fait campagne pour les législatives qui sont bien plus crevantes que la campagne pour les présidentielles. L'avantage d'une campagne, c'est vrai pour les législatives, mais c'est vrai pour la présidentielle aussi, c'est que vous n'avez pas en face de vous des gens qui vous sirent les chaussures. Ils vous disent la vérité. Il y a un moment de vérité, de rencontre avec le peuple de France. Peuple, pour moi, c'est un nom noble. Les gens qui sont là, ils ne sont pas là pour vous dire que vous êtes la meilleure. Ils sont là pour dire ce qu'ils ont à dire. Si vous ne voulez pas entendre la vérité et que vous voulez simplement du serrage de pompe, il faut faire autre chose. Si vous êtes effrayé, il ne valait mieux pas se présenter à l'élection présidentielle. Quand la campagne est annoncée comme victorieuse, vous avez envie que ça dure et que ça dure et que ça ne finisse jamais. Quand vous êtes dans une campagne beaucoup plus arbre, dure et qui peut se terminer soit par l'élimination dès le premier tour, soit par la défaite au second tour, vous êtes sous tension et sous pression. Et sans doute qu'il y a des affres à un moment qui vous saisissent. Une campagne, c'est toujours... Oui, j'ai mené de nombreuses campagnes municipales, législatives et donc présidentielles. C'est toujours un moment de rencontre, les campagnes. C'est toujours... Comment je veux dire ? Vous ne pouvez pas esquiver. Vous êtes sur un marché, vous ne pouvez pas faire semblant de ne pas avoir entendu la personne qui a de choses à vous dire. Vous rencontrez des centaines de personnes quand même. Et c'est un contact humain qui est assez passionnant, qui est assez... Alors des fois, c'est compliqué, mais c'est normal. Les gens, ils souffrent, ils voient quelqu'un qui a une responsabilité publique. Madame Buffet, quand même, vous vous faites engueuler, c'est normal. Puisque vous personnifiez quand même, quelque part, une partie du pouvoir. Donc, récemment, sur les questions du pouvoir d'achat et tout, ça venait avec force. Bon, vous les prenez, ces critiques, etc. Mais c'est quand même passionnant parce que vous arrivez à ouvrir le débat, vous arrivez à... Parfois, ça chahute. On n'est pas d'accord, mais il y a au moins cet échange humain. Il y a au moins ce... On n'est pas chacun chez soi en train de regarder les chaînes d'info. Il y a cette construction de la pensée parce qu'on se confronte, parce qu'on discute. Moi, j'adore ça. Mais moi, le matin, quand je vais chercher ma presse, quand je fais tout ça, j'aime me faire arrêter, discuter. J'ai compris que la France, ce n'était pas uniquement le département des Yvelines, qui pourtant est très varié. Parce qu'entre Versailles, Sartreauville, Trappes, c'est déjà très mélangé. Mais une campagne présidentielle vous permet d'ouvrir votre intelligence et votre regard sur l'autre. parce que j'ai rencontré les Français. Et ça, c'était magnifique. Vraiment, ça a été magnifique. Et je ne suis pas sortie de la même façon que j'y étais rentrée dans cette campagne. Et je pense que j'ai acquis en maturité, j'ai acquis en regard sur l'autre grâce à cette campagne. La politique, elle procure de grandes gratifications aussi. J'ai rencontré des gens à qui ça faisait du bien de venir à nos métiers, de nous rencontrer. Quand je dis nous, ce n'est pas que moi. De savoir qu'ils étaient soutenus dans les combats qu'ils menaient, sur le terrain, localement, quand on s'intéressait à eux, alors que personne ne s'intéressait à eux, on les montrait du doigt. C'est ça des grandes gratifications. On en connaît plus quand on est maire que quand on est candidat à l'élection présidentielle. Je me souviens d'un pêcheur qui m'avait dit « Nous, on est marin pêcheur depuis 500 ans, depuis 800 ans. » Je trouvais que c'était fort, ça. Puis j'ai rencontré des chefs d'entreprise, notamment dans tout ce qui était déjà l'économie verte, si vous voulez. J'ai rencontré beaucoup d'élus qui voulaient bien m'aider, m'accueillir. Mais moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne peut pas faire de la politique si on n'aime pas les gens. J'ai une anecdote qui, en fait, m'a fait mesurer que ma vie allait changer, c'est-à-dire le fait d'être connue allait changer quelque chose à ma vie. Lors de la campagne électorale, je m'étais arrêtée pour me reposer deux, trois jours chez des amis à Avignon. Et j'ai été faire des courses dans un grand magasin. Et j'étais discrète, avec des lunettes noires. Enfin, j'essayais de passer inaperçue, de faire mes courses comme tout un chacun. Quand, brutalement, dans le magasin, j'ai entendu dans une sono, « On demande madame Arlette Aguiller au rayon parfumerie. » Et je me suis dit, « Qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde m'a reconnue. » Et j'y suis allée. Et c'était les femmes du rayon parfumerie qui souhaitaient m'entretenir de leurs problèmes. Et à la fois, je me suis dit, « C'est formidable. » Et j'ai passé un bon moment avec elle. Enfin, peu, longtemps, puisqu'elle travaillait. Mais en même temps, je me suis dit, « Ma vieille, ça, c'est fini. Maintenant, tu seras reconnue partout. Que tu mettes des lunettes noires ou pas, il faut l'assumer. » C'est ni grisant, ni gênant. C'est une situation qu'il faut accepter, mais que vous ne mesurez pas forcément quand vous décidez de vous présenter à la présidence de la République. Ce n'est pas la plus belle, c'est la seule. C'est la seule campagne électorale. C'est la seule élection. Il y a une élection en France, il y en a deux. Il y a celle du maire et celle du président de la République. Parce qu'on confie son destin. On confie à quelqu'un la clé et le volant de l'autobus qui porte les enfants. Et vous voyez bien que pour conduire l'autobus qui porte les enfants, vous ne cherchez pas un champion de Formule 1. C'est autre chose. C'est une autre mission, une autre vocation. C'est plus profond. C'est un cadeau. C'est un cadeau pour un homme ou une femme politique de pouvoir défendre son projet devant l'ensemble du pays. Oui, c'est une occasion unique. C'est une telle excitation. C'est un tel moment fort de votre vie. Un sentiment d'exister, vraiment important. C'est une forme de drogue quand même. Je ne serais pas totalement sincère si je vous disais que ça ne me manque pas. Bien sûr que ça me manque. Il n'y en a pas un seul qui ait été atteint par le virus et qui en soit guéri. Ni Nicolas Sarkozy, ni François Hollande, ni si Mitterrand était encore vivant. C'est comme ça qu'il le vivrait. Oui, c'est une drogue puissante. La politique est une drogue dure. C'est la raison pour laquelle il faut partir quand on a encore envie. Après, c'est trop tard. Mais bon, on peut vivre sans. Mais bien sûr que ça manque un peu. La politique est en effet une addiction. Il faut savoir, c'est très difficile, il faut vraiment avoir d'autres pôles d'intérêt dans sa vie que la seule politique. Sinon, elle vous broie, elle vous consume. Et il faut savoir, à un moment donné, s'arracher la perf. J'aime beaucoup les campagnes. Oui, oui, ça me manque. Maintenant, vous savez, je suis un petit peu en retrait. Mais l'ambiance d'une campagne, c'est absolument magnifique. C'est génial. Parce que là, vous avez vraiment la rencontre avec les gens. En vérité, que ce soit dans votre équipe, que ce soit dans les gens que vous rencontrez, qu'est-ce qui est plus intéressant quand on fait de la politique que l'homme, que la personne humaine ? C'est rien. On est au service de la personne. Les périodes de campagne sont magnifiques parce qu'elles bougent, elles remuent, elles remettent en cause, elles confrontent à la vérité, à la réalité, elles sont dynamiques. Et puis, on se remet en cause aussi soi-même. Non, non, c'est magnifique, la campagne. La politique, déjà, simplement par la campagne, c'est magnifique. Ça manque, quand on est président. Je pense que pour Nicolas Sarkozy aussi, ça a dû être un moment tout à fait précieux quand il a retrouvé le rapport avec ses soutiens. Moi aussi, je l'attendais, je l'espérais, cette rencontre de nouveau avec des gens qui vous encouragent, qui vous félicitent, qui vous espèrent. Moi, c'est pas du tout la raison qui a justifié le fait que je ne me reprends pas. C'est un bonheur d'être dans une campagne où on va pouvoir défendre son bilan si on est sortant ou son programme si on est conquérant. C'est parce qu'il y avait des conditions politiques qui faisaient que je ne pouvais pas être, à ce moment-là, au mois de décembre candidat, même si j'ai pu le regretter ensuite, parce que la situation avait déjà changé en février. Mais la campagne, si, je l'attendais, je l'espérais, parce que c'était une période où on retrouve le rapport avec les Français. Il n'y a rien de prévu à l'instant, et c'est Nicolas Sarkozy qui est le préférent d'exercice. Pour faire un problème, c'est bon ! Je n'ai pas eu le temps de décompresser, mais c'est vrai que les huit jours entre le jour où je gagne l'élection, donc en l'occurrence le 6 mai, et le jour où je vais entrer en fonction, le 15 mai, il y a un temps qui est un temps libre de préparation, de transition, et où il faut constituer les équipes et déjà savoir quels vont être les premières exigences de l'agenda. C'est une période assez heureuse, à la différence de ceux qui n'ont pas été élus et qui vivent sans doute une forme de dépression post-électorale. Non, c'est une période très heureuse, puisqu'il n'y a pas de responsabilité, et il y a le bonheur d'accéder à une fonction, la fierté d'avoir été élu, et pendant ces huit jours, se promener dans la rue, ne recevoir que des encouragements, des sourires, des félicitations, on voudrait que ça ne s'arrête pas, même. Donc voilà, je pense que les campagnes sont plutôt, même quand elles sont prévisibles dans leur dénouement, des moments très forts, de grande intensité, parce qu'on sent qu'on est au-delà de soi-même, on est capable de défendre une idée qui va au-delà de votre propre ambition. Sous-titrage Société Radio-Canada